Le ministre des enseignements secondaires a développé une plateforme d'enseignement à distance pour les élèves du secondaire au Cameroun. Une série d'enseignements dispensés par les enseignants de qualité pour les élèves du secondaire. Apprendre n'a jamais été aussi simple avec l'enseignement à distance. Une initiative du ministère des enseignements secondaires sous la supervision du professeur Nalova Lyonga en collaboration avec le ministère des Postes et Télécommunications, la Camtel, la CIR TV et l'UNESCO. Nous introduisons l'enseignement à distance comme une autre méthode d'enseignement et d'apprentissage qui diffère du cadre de classe traditionnelle auquel vous êtes habitué. Dans le mode enseignement à distance, vous n'êtes pas avec l'enseignant en personne, alors prenez votre temps, détendez-vous, écoutez l'enseignant, prenez des notes et visitez les liens suivants pour toutes questions ou réponses à vos préoccupations. Allez-y à votre rythme ! La solution du Cameroun contre le Covid-19 est au-delà. Professeur Nalova Lyonga, ministre des enseignements secondaires. Bienvenue à notre séance d'enseignement. Je suis M. Moigny Baudouin-Richard, enseignant de lettres classiques. Nous sommes en classe de seconde. Et pour commencer notre leçon du jour, nous allons vous présenter le sommaire. Le sommaire qui se décline en six points. Présentation du planning annuel de l'éducation à distance pour les classes de seconde. Présentation générale du programme. Les objectifs. Nous allons vous définir. Vous présentez les objectifs attendus au terme de cette classe de seconde. Ainsi que les compétences il y est. Il sera question, dans l'avant-dernier point, des prérequis, des exigences, des données qui sont nécessaires pour bien entamer votre année en classe de latin. Et le programme finit par le plan de la leçon qui nous sera donné. Présentation générale du programme. Le programme de latin en classe de seconde, tout comme le long de toutes les autres classes du second cycle, répond à six questions. Six questions pédagogiques. Qui, quoi, quand, où, comment, pourquoi. Vous allez le comprendre à travers les contenus que nous allons dérouler ensemble le long de cette année. Qui, l'acteur principal, c'est vous. L'enseignant, je ne suis qu'un accompagnateur pour vous faciliter la digestion des savoirs qui va vous profiter quelque part dans la vie de demain en tant que citoyen, en tant qu'homme. Quoi, les enseignements. Ceux-ci sont modulés en quatre points. Les modules correspondant ici au thème. Premier thème, vie sociale et économique. Deuxième module, citoyenneté et interculturalité. Troisième, environnement, santé et bien-être. Quatrième et dernier module, médias et communication. Ces thèmes ou modules se déclinent en sous-thèmes. Parmi ces sous-thèmes, nous avons les savoirs linguistiques, connaissances historiques et civilisationnelles, techniques de traduction, explications de textes. Lesquels sous-thèmes maintenant vont se décomposer en leçons. Vous pouvez lire au tableau avec moi les leçons en retenue. Il y a des leçons de traduction et commentaires de textes, des leçons de morphos, syntaxe, grammaire, conjugaison, lexicologie. Troisième rubrique de nos leçons, intégration, situation, problème relative aux vies socio-culturelles, citoyenneté, environnement économique, bien-être et santé, médias et communication. Objectif et enseignement et objectifs et compétences ciblées. Les objectifs de notre leçon, de notre enseignement, de nos leçons, de nos enseignements de latin cette année tourneront autour de deux points. Lire et traduire un texte en latin, en ayant recours aux notions de grammaire, des déclinaisons, de conjugaison, etc. Et sortir par des leçons que nous devrons tirer, des leçons de morale que nous devrons tirer de l'histoire et de la culture latine. Les compétences attendues à la fin de la classe de seconde. Vous devrez être capable, au terme de cette année, de lire, il ne s'agit pas seulement d'une lecture expressive, lire entre les lignes pour découvrir la pensée de l'auteur du texte, lire, traduire, expliquer un texte en relation avec les domaines de vie que nous avons présentés tout à l'heure, en mobilisant les ressources appropriées, déclinaisons, grammaire, morphosyntaxes, lexicologies, conjugaisons, etc. Et vous n'allez pas vous arrêter à ce niveau. Il faudra contextualiser et apprécier l'héritage socio-culturel latin. Vous allez entrer en dialogue avec ce que la littérature latine nous a légué comme matière à travers les écrits des grands écrivains, poètes, romanciers, historiens, orateurs latins. Les prérequis pour faire notre cours de latin, vous allez vous adosser. Vous aurez besoin des connaissances que vous avez eues à encaisser, à enregistrer, à digérer depuis la classe de sixième. Principalement, on aura besoin de recourir en amont aux cinq déclinaisons des noms, des adjectifs et des pronoms, aux techniques de traduction, ici notamment la version latine, aux notions de conjugaison, actives, passives et dépendantes. Séquence didactique numéro un, objectif, l'objectif est clairement défini, c'est la reprise de ce que nous avons présenté en amont, traduction, explication, commentaire de texte en rapport avec un domaine de vie. Nous sommes dans la présente leçon, dans le module 1 qui porte sur la citoyenneté, la vie politique et l'interculturalité. Vous sentirez dans notre corpus une interpellation à travers des pensées, à travers des pages d'histoire de l'analyse de la société romaine, une interpellation personnelle à vous prononcer, au-delà des ressources purement savantes que nous allons placer au cours de cette séance. Nature de la leçon, nous sommes en morphologie, et en morphologie, nous avons choisi une leçon portant sur le participe. L'objectif de la leçon, nous serons en mesure, vous, l'élève, serez en mesure, moi derrière vous, en vous contrôlant, en tant qu'encadrole, de traduire un texte latin comportant différents types de participes. Comme objectif intermédiaire, par étapes, pour réaliser, pour atteindre notre objectif final, vous aurez à devoir reconnaître les participes. Dans un texte latin, les participes présents, passés et futurs, déterminer leurs valeurs d'emploi et bien les traduire. Les prérequis pour la leçon sur le participe, naturellement, nous faisons le français pour le latin et le latin pour le français. Les deux langues sont dans une connexion à un très bien huilier. dont vos notions de participe français devront vous servir à quelque chose ici. Deuxième exigence pour qu'on aille à l'aise dans cet enseignement, les conjugaisons actives et passives. Vous aurez à revisiter votre grammaire française sur ces deux plans. Plan de leurs leçons. Notre leçon se déroulera selon les quatre étapes ci-après. Nous commencerons par une présentation du corpus d'études que nous allons manipuler ensemble. Nous passerons ensuite à la formulation des règles, ce qui mérite d'être retenu. Nous sortirons par la consolidation ou l'investissement de ces règles pour que vous montriez de quoi vous êtes capables. Présentation du corpus. Nous avons choisi un texte tiré de l'ouvrage de Lomond, Lomond, le wiris illustribus, orbaï, romai, le meurtre de César. Vous allez suivre la lecture attentive. Comme nous faisons une classe inversée, vous avez eu à disposer de ce texte avant cette leçon et vous avez pris le temps de le lire. Ce que je vais faire, c'est une lecture pour que vous vous imprégniez de son contenu avant le traitement. «Belis qui vilibus confectis, caesar dictator in perpetum factus superbe agere. Senatum ad se venientem sedens excepit. Cum Marcus Antonius, caesaris omnibus belis commes et tunc in consulatu collega coronam insigne geregum ineus caput imponeret non recusavet. Itaco conuratio as sexaginta wiris cassio et brutod dukibus contra cum facta est. Cum igitur caesar idibus martis in senatum venisset conurati eium sedente quiocum veneront. Unus ex iis cum acessit unus cum eis cum acessit e ique manum atulit Deinde clamentem Vim quidem adibes Cassius graviter vulnerat paulo post caesar aliudcum Marcus Brutus quem filium abebat inter conuratum guidiset dixit Tuco que filimi Deinde ut anima duertit Si se curcum wentum e se undicue toga caput oblovit atque tribus et viginti ulneribus aceptis ante Pompéi statuam kekidit Notre première activité en rapport avec ce texte vous allez prendre votre dictionnaire latin-français et rattacher les mots qui sont mis en italique dans le texte à leur verbe originel que vous allez présenter avec tout leur temps primitif Nous espérons que vous n'avez pas oublié et vous sachant travailleurs je sais que les notions de conjugaison du verbe latin ne sont pas encore évaporées du premier cycle vers le second cycle Les temps primitifs du verbe sont importants pour retrouver d'autres temps générés par ces derniers Vous allez vous servir du dictionnaire pour attacher les mots en italique dans le texte à leur verbe que vous allez présenter avec tout leur temps primitif Votre restitution en faisant un petit tour en jetant un coup d'œil dans vos productions laisse apparaître les réponses ci-après confectis premier mot en italique dans le texte vient du verbe conficchio conficis confeki conficure confectum qui signifie achevé dont les temps primitifs sont alignés ainsi première personne du présent de l'indicatif conficchio deuxième personne du présent de l'indicatif singulier conficis première personne du parfait confeki infinitif présent conficure supin confectum conficure qui signifie achevé deuxième mot en italique factus du verbe facio facis feki facere factum qui signifie faire virgule établir troisième mot que nous avons relevé ensemble en italique dans le texte qui nous sert de corpus venientem du verbe venio venis veni venire qui signifie venire mot suivant cédence du verbe cédéo cédesse cédére 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 nous l'avons déjà trouvé en amont à travers une autre forme la forme masculine factus cédére 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 du verbe clamo clamas clama oui clamare clamatum il signifie crier s'écrier cédére cédére du verbe accipio accipis acépi aciperie acceptum recevoir cédére cédére nous l'avons déjà présenté Voilà les mots mis en italique dans notre texte sur lesquels vous vous êtes apesantis pour les présenter dans leur temps primitif et dans leur signification en français. Deuxième activité, je vous invite maintenant à rattacher au temps primitif qui semble convenir chacun de ces mots que nous avons eu à faire ressortir. Les mots mis en italique pour parler plus clair. Il faut rattacher chacun au temps primitif à partir duquel ils sont formés. Réponse, voici le fruit de votre travail avec approximation dans les productions. Il y a quatre mots qui se rattachent au radical de l'infectum, parmi ces mots en italique dans le texte, ou à savoir wenientem, sedens, sedentem, clamentem. Trois, par contre, se rattachent au radical ou au thème du supin. Confectis, factus, aceptis. Ils sont formés à partir du radical du supin. Fort de tous ces éléments, nous allons ensemble formuler les règles de la gestion du fonctionnement, des règles qui pourront vous permettre d'identifier le participe dans un texte latin. Le latin compte comme mode, parlons d'abord de mode, puisque le participe en est un, l'indicatif, le subjonctif, l'impératif, le participe, l'infinitif, le gérondif et le supin. Vous aurez remarqué qu'il y a un mode qui manque, un mode français qui manque ici en latin, à savoir le mode conditionnel, qui est rendu par le subjonctif. Il y a deux autres modes qui s'ajoutent, le gérondif et le supin. Il est vrai qu'en français, le gérondif existe également, mais le gérondif latin est un peu plus vaste dans son champ de signification. Quels sont les types de participe en latin et comment sont-ils formés et quelles sont leurs valeurs d'emploi? En français, nous avons deux participes, participe passé et participe présent. En latin, nous y aurons jusqu'à trois. Le latin connaît trois participes, le participe présent, le participe parfait passif, participe passé et le participe futur. Donc, aux deux participes que nous connaissons en français, vient s'ajouter le participe futur en latin. Vous comprendrez la logique dans laquelle fonctionne le latin en s'exprimant à travers cette autre forme, cette troisième forme de participe. Formation du participe. Le participe présent se forme à partir du thème ou du radical de l'infectum. Là, nous revenons encore sur les temps primitifs. Il faudra bien revisiter les temps de l'infectum parmi les temps primitifs. Et c'est à ce radical, à ce thème, que se rattache le participe présent. Il faudra ajouter à ce radical la désignance « ans » pour les verbes de la première conjugaison, les verbes en arrêt, modèle amarrêt. « Ins » pour les verbes des deuxième et troisième conjugaison. « Ins » pour les verbes des troisième conjugaison mixte et quatrième. Il se décline, le participe présent, selon le modèle des mots, des noms, des substantifs, un pari syllabique de la troisième déclinaison. Avec quelques exceptions, avec quelques exceptions, par-ci, par-là. Exemple, le participe présent. Nous déroulons ici les verbes modèles de la première conjugaison à la quatrième. Amans, amantis, aimant, delens, delentis, détruisant, legens, legentis, lisant, capiens, capientis, prenant, audiens, audientis, écoutant. Donc nous avons amare, delere, legere, capere et audire, qui ont formé ainsi, qui forment leur participe présent de cette manière. Deuxième type de participe en latin, le participe parfait passif. Lui se forme sur le radical du supin et se décline sur le mode bonus, bona, bonum, adjectif première classe. Exemple, amare, amare et adonné, comme participe parfait passif, amatus, amata, amatum, qui signifie aimer, ayant été aimé. Delere, le verbe delere, deuxième conjugaison, a donné comme participe passé ou participe parfait passif, deletus, deleta, deletum, signification détruit, ayant été détruit. Legere, lectus, lecta, lectum, lu, ayant été lu. Capere, captus, capta, captum, pris ou ayant été pris. Capere, audire, audire, auditus, audita, auditum, écouté, ayant été écouté. C'est le participe futur, troisième forme du participe en latin. Le participe futur, lui, se forme sur le thème du supin, sur le même thème que le participe parfait passif. A ce thème ou à ce radical, il nous faudra ajouter la désignance urus, au masculin, ura, au féminin, urum, au neutre. Le participe futur se décline sur le mode bonus, bona, bonum. Exemple, amaturus, amatura, amaturum, étant sur le point d'aimer. Deleturus, deletura, deleturum, étant sur le point de détruire. Lecturus, lectura, lecturum, étant sur le point de lire. Capturus, captura, capturum, étant sur le point de prendre. Auditurus, auditura, auditurum, étant sur le point d'écouter. Le participe futur est rendu en français par l'élocution ci-après, étant sur le point de, plus infinitif du verbe, et ayant l'intention de, plus infinitif du verbe, étant destiné à, plus verbe à l'infinitif. Nous donnons un exemple, librum, scripturus sum, j'ai l'intention d'écrire un livre. Littéralement, si nous devons manipuler pour traduction cette phrase, nous partirons du verbe sum, je suis. Scripturus fonctionne comme attribut, je suis étant sur le point de rédiger ou d'écrire. Librum, un livre. Traduction française un peu plus élégante. J'ai l'intention d'écrire un livre. Exercice d'application. Au terme de cette présentation des trois participes, je suis sûr, nous sommes sûrs, et à voir vos réactions, on peut s'assurer que vous avez retenu quelque chose que vous pourrez réinvestir en consolidation, en exercice que nous vous donnons, en exercice d'application. Il y a un certain nombre de phrases sur lesquelles nous allons nous apaisantir, qu'il vous faudra traduire en français. Première phrase, « Urbem captam hostis de l'Ewit. » Deuxième, « Kenatourus sum apud amicum. » Troisième phrase, « Awe caesar moriturite salutante. » Quatrième phrase, « Oculus senon widens keterares kernit. » Cinquième phrase, « Moriturus pater philis ciplocutus est. » Votre traitement individuel, en père ou en groupe, vous a donné cette latitude de travailler en confrontant les idées. Voilà les productions, les résultats de vos traductions de ces cinq phrases données en application. Première phrase, « Urbem captam hostis de l'Ewit. » « L'ennemi détruisit la ville qu'il avait prise. » Traduction littérale, « Hostis de l'Ewit, l'ennemi détruisit. » Il détruisit quoi ? Nous avons l'accusatif « Urbem captam, la ville, prise la ville qu'il avait investie. » Deuxième, « Kenatourus sum apud amicum. » Je suis sum, « Kenatourus. » Ici, nous avons un participe futur. « Je suis sur le point d'aller dîner apud amicum auprès de mon ami. » Traduction un peu plus élégante, « Je vais dîner chez mon ami. » C'est le, en français, on utilise ici, « Le futur approché. » « Je vais faire quelque chose. » Troisième phrase, « Awe ka esar morituri te salutante. » C'est la salutation des gladiateurs avant d'engager le combat dans les arènes. « Salut César, ceux qui vont mourir te saluent. » Nous avons encore ici un participe futur. qui fonctionne dans cette phrase, « Morituri. » Et « Morituri » s'y est employé comme substantif. « Ceux qui vont mourir. » « Ceux qui sont sur le point de mourir. » Quatrième, et avant-dernière phrase, « Oculus se non widens keteras res kernit. » L'œil ne se voyant pas voit néanmoins ou perçoit néanmoins les autres choses. Nous avons la présence d'un participe présent, « widens » qui est épithète du sujet « Oculus ». Enfin, la dernière phrase de notre exercice, « Moriturus paterfilis cyclocutus est. » Encore un participe futur. « Le père pater moriturus étant sur le point de mourir, cyclocutus parla ainsi à ses fils. » Traduction, « étant sur le point de mourir, le père parla ainsi à ses fils. » Comme devoir à domicile, je vais vous demander de former des groupes. Vous le ferez par choix. Notre classe, avec les effectifs de 30 que nous sommes, pouvait constituer six groupes de 5-5. Vous allez remonter sur le corpus, un latin que nous avons lu en amont, « Le meurtre de César », relire calmement, posément, ce corpus et le traduire en latin. Vous vous servirez de vos ressources en lexicologie, en grammaire, en traduction de texte. Pour cette leçon, nous nous sommes servis des ouvrages que vous avez à titre indicatif. Au-delà de ces ouvrages, vous avez la possibilité d'aller vers d'autres sources d'informations, des grammaires latines, des dictionnaires et autres outils pouvant vous permettre de faire ce travail posément. Nous sommes arrivés à la fin de notre leçon. La prochaine leçon portera sur l'ablatif absolu. Je vous dis merci pour votre attention. Je vous dis merci pour votre attention.